Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle esplée, nouvelle aventure. En ce moment, je suis en train de faire Final Fantasy VII, KDscore Réunion sur PS5, mais ça, je ne vous le fais pas. Ça se passe en live, pour ceux qui veulent le voir, venez en live, je le stream. Mais là, on va s'intéresser à Cyberpunk 2077, la version PS5, alors, je n'ai pas fait la version PS4, alors, je n'ai jamais joué à Cyberpunk, parce que, voilà, vu les problèmes rencontrés, etc., etc., je ne préférais pas, je préférais attendre vraiment une version aboutie, et la version PS5, elle est sortie, il y a un petit temps, mais il y a la version 1.6 qui améliore beaucoup de trucs, et c'est Shumi, je crois, qui m'a dit, l'un de vous sur le live, qui m'a dit, comme quoi, que, voilà, le jeu est très bien maintenant, donc, du coup, je me le suis procuré, 20 balles, il n'est plus si cher que ça, maintenant, et je me suis dit, pourquoi pas le faire en l'aspect, on va voir, on se lance tout de suite dans une nouvelle partie, c'est parti, c'est ici, ça se passe, on va passer un peu sur le jeu, il faut bien être quand même, voilà, bon, alors, je saisir du niveau de difficulté, on va faire en mode normal, parce que moi, je suis normal, alors, sélectionnez le parcours de V, et certains événements et dialogues de jeu varieront en fonction de vos choix, enfin, j'ai bien ce que j'ai normal, du coup, voilà, alors, nomades, gosses de rue, ou corpo, peu de gens quittent le monde des corporations, en vie, et moi encore, en conservant leur âme, vous avez connu ça, vous avez contourné les règles, exploité les secrets, utiliser les informations, comme des armes, personne ne joue à la loyale, il y a ceux qui gagnent, et ceux qui perdent, gosses de rue, pour comprendre la rue, on dit qu'il faut y avoir vécu, vous avez grandi au milieu des gangs, des fixers, des poupées, et des petits revendeurs, dans ce milieu, la loi de la jungle impose, aux faibles, de servir les forts, c'est la seule loi de Night City, que vous n'avez pas encore réussi à enfreindre, nomades, parcourir les Batlands, fouiller les décharges, attaquer les dépôts de carburant, la vie, n'avait rien de facile, mais grandir dans un clan de nomades, à des avantages, l'honnêteté, l'intégrité, et l'amour, de la liberté, sont des qualités rares à Night City, et l'argent ne peut pas les acheter, j'ai bien envie de commencer nomades, bon, je commence nomades, alors, type de corps, on prend un mec, on va passer du temps et du temps, on va simplifier, on va pas passer des heures et des heures, timbre de bois, type de cheveux, non, type de faux, cheveux, on peut le tourner comme ça, non, clairement pas, non, le premier était bien, qu'est-ce que c'est que c'est coupé, nom de Dieu, voilà, qu'est-ce que c'est, mais qu'il est un bel et sur ce diet, oh la la, les petits coupes, ah, cela me plaît bien, elle est simple, nickel, la 32, 32, ah, cela doit aussi me plaît bien, bon, alors, je retiens, 32, celle-là, c'est la coupe à presque aller au Messie, putain, il y en a combien de coupes, non, la 32, il me plaît bien, on va prendre la 32, la 32, il me plaît bien, ouais, après, voilà, couleur des cheveux, etc, etc, ça, on va laisser tel quel, les yeux, on va laisser tel quel aussi, couleur des yeux, on va faire à peu près à peu près mes yeux à moi, comme ça, non, c'est plus comme ça, non, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, les sourcils, non, c'est pas mal, on va pas faire de, ouais, non, on va pas faire, philosophie facielle, non, 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 celle-là, elle me plaît bien, on va regarder les douze, on va regarder les douze, ça va me plait bien style de barbe c'est quoi ça matériel cinétique si bien éthique à 100 à temps non dans le 1 est pas mal le 1 6 4 ce visage en pas de cicatrices tatouages non piercing en couleur du piercing donc maquillage des yeux non sur le corps on peut faire un tatouage sur le corps le bras et moyen juste le bras tétons organes génitaux non mais ça ça va être démonétisé je suis désolé enlevez moi ça enlevez moi ça à suivre vite alors vous désolé à constitution alors votre constitution détermine votre force physique brute en plus de vous permettre de forcer les portes à partir du niveau 3 chaque niveau de constitution on demande votre santé de 5 points au moins votre endurance de trois points au moins des dégâts que vous infligez avec les points et les bras de gorille et de trois points que vous infligez avec des armes corps à corps réduit le malus de déplacement vous tenez un ennemi ou manier une mitraillette mitrailleuse lourde ou un défendeur vous permet de vous déplacer plus longtemps en tenant un ennemi bon intelligence 1 efficacité contre comme net runner chaque niveau d'intelligence au moins que c'est le mémoire vive de votre cyber console au moins des dégâts de vos piratages au moins la durée de vos piratages non on en chance alors voir effet détermine votre capacité d'action en plus d'augmenter votre vitesse de déplacement général chaque niveau de réflexe au moins votre chance d'infliger les coups critiques au moins de dégâts que vous infligez avec les lames au moins la chance d'attention capacité technique votre cd indique que votre maîtrise des technologies elle vous permet de débrouiller les portes et d'utiliser les armes techniques chaque niveau gagné au moment de votre armure de 1% à ça 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 m'intéresse j'ai combien de points 6 points sang froid votre sang froid détermine votre résistance votre calme et votre efficacité lorsque vous agissez furtivement chaque niveau de sang froid les gars critiques que vous infligez augmente de 2% augmente toutes vos résistances au nom des dégâts que bien sûr et en étant furtif les ennemis vos repères demandent à durée de saisie ça constitution c'est la vie intelligence ça réflexe je m'en fous un peu on va on va mettre 4 4 et après on va faire capacité technique et là un peu de vie et après on montrera sang froid et c'est l'extérieur allez on confirme et cette partie on va se mettre en plein écran donc ça charge ah mais on peut continuer allez c'est parti ah merde enlevez l'écusson big girls module de couplage électrique quand je suis entré vous avez dit que c'était rien et que vous étiez sûr ah bon alors attendez deux secondes parce que je cherche le câble de mon casque pour augmenter le son dans mes oreilles ah on a montré son du jeu un petit peu voilà alors bienvenue dans cyberpunk 2017 c'est votre première fois à night city suivi attentivement les dix tacticiens pour vous familiariser avec les mécaniques de base de jeu si vous êtes déjà un edge runner expérimenté n'hésitez pas à désactiver les conseils vous pouvez vous rendre dans la base des données à tout moment parce que je me suis trompé vous pouvez toujours essayer un autre garage qui demandera pas un nomade ce qui fait seul près de la frontière ou l'attente dans ça va trop vite je suis pas quelqu'un qui est très 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 sensible vitesse manette vibration manette un seul effet de gâchette possibilité de la conduite voilà mais ok il ya aussi le flou là j'ai envie d'enlever là plus cinétique ça voilà c'est fou ça me donne la gère allez parler au mécanicien je paierai ce qui est convenu merde je vais vous payer ce qu'on a convenu pas un néni de plus pour ce prix là autant emprunter mes outils et la réparer vous même ça me va poussez vous quoi vous avez une idée de ce que vous faites je réfléchis je réfléchis et ça donne quoi ça donne que vous m'aider pas tant tu vois je vais contourner le couplage et improviser un démarreur le compresseur va tourner en continu il va se gripper est-ce qu'on vous a demandé votre avis j'attends 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 j'attendais une réponse de sa part alors je sais pas si la caméra ma caméra le général on va essayer il ya rien ne attend ça c'est quoi c'est quoi ça nouvel éclat la guerre rien pour les pommades et un message la guerre d'unification et le conflit armé le plus récent ayant eu lieu sur le territoire nord-américain depuis l'effondrement à la durée de janvier 1000 2069 à juin 2070 bien que la guerre d'unification soit officiellement considéré comme une guerre entre les nouveaux états unis états unis amérique amérique nu ça et les gouvernements des états liés la plupart des spécialistes parlent également du conflit comme d'une guerre des corporations et il est de notoriété publique que les nu ça recevait le soutien de militech sous forme de matériel le personnel et autres ressources tandis que les états libres bénéficient du soutien important mais acide darazaka coopération pour désigner la guerre d'unification on parle également parfois de la guerre du métal ou des guerres du métal en référence à l'utilisation répandue d'unité de la cavalerie blindée les panzers la plus sanglante des batailles la guerre d'unification fut la bataille de ridge crest en un seul jour au moins 3078 personnes ont été tués on lit un c'est important pour le lord la qualité la californie du nord et la californie du sud se trouvait dans les camps opposés étant alliés respectivement avec les états libres et l'unissa la ville de la cité a conservé une position de neutralité la guerre d'unification s'est achevé lors de la signature par toutes les parties du traité d'unification de harvin en californie du sud les deux camps ont revendiqué la victoire les états libres souligneront soulignant qu'il avait préservé leur indépendance et les nuis a se vantant qu'il n'avait jamais qu'il n'avait jamais été si proche de réunir le peuple américain la fin de la guerre d'unification n'a toutefois pas mis un terme à tous les conflits la principale il ya logiciel d'analyse prédit qu'une nouvelle guerre devrait éclater d'ici 2080 74% de fiabilité alors j'ai mis le jeu en mode en mode rétré signe j'ai pas mis le jeu en mode performance ça peut que quand même un peu ok on va monter la voiture du coup ok on va voir ce que ça donne l'avait bien dit à tais toi non 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 c'est pas trop mal mais la question c'est combien de temps ça va tenir ça tiendra jusqu'à night city je trouverai une autre solution là bas ah d'accord vous voyez c'était pas si dur pas mal mais ça tiendra pas autant tout recoller avec de la salive et du scotch ce qui compte c'est que ça marche je cherche quelqu'un jackie wells est ce que vous savez donc les dialogues bleus c'est des dialogues secondaires on va dire et ça c'est ce qu'il faut dire pour faire avancer l'intrigue Votre antenne n'a pas l'air en très bon état hein vous devez pas carter grand chose sans déconner Salut Mike je savais pas que t'avais un client il a débarqué il y a quelques heures je pensais qu'il s'était signalé allez t'en fais pas c'est pas Mike on va mettre les choses au clair on vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville histoire de expliquer ce qui vous amène peut-être même autour d'une tasse de café je fais que passer vous inquiétez pas je vais pas rester longtemps ça répond pas vraiment à ma question ça m'appelle andrew jones ça doit vous parler non pas vraiment non les shogun d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre non 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 ça me dit rien crois qu'on va pas s'entendre voiture de nomade j'aurais dû m'en douter vous avez un problème je la répare et je m'en vais un problème ouais si vous avez un problème on peut en parler je vais vous dire ce que c'est mon problème il n'y a rien qui m'énerve plus que les chiens errants votre clan où il s'est installé vous aussi vous croyez tout ce qu'on dit aux infos que les vilains nomades sont la source des problèmes dans le monde non je respecte l'ordre les corpos nous ont apporté l'ordre et j'ai bien l'intention de le maintenir les corpos vous payent et vous tiennent en laisse comme un chien vous savez ça ouais alors me forcez pas à montrer l'écrou je vous repose la question où est votre clan il n'y a pas de clan et pas de camp non plus je suis tout seul je vous crois pas les nomades se déplacent toujours en groupe ma famille s'est séparée c'est pour ça que je vais à night city alors vous êtes un paria parmi les paria eh ben j'espère que vous resterez pas longtemps on m'avait dit que cet endroit était réputé pour son hospitalité eh ben je suis pas déçu et comment qu'on est accueillant avec les visiteurs qui savent se tenir évidemment je dois utiliser votre tour radio j'ai vu une tour radio en arrivant mon antenne est pété j'ai besoin de contacter quelqu'un ouais bah moi j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner je veux pas vous voir traîner dans le coin est-ce que c'est bien clair euh je veux pas de problème vous aimez bien le son de votre voix hein aaaah j'ai envie de lui titiller quand même hein je suis un nomade hein je suis un on peut pas rien moi euh ça vous aimez bien le son de votre voix de quoi vous parlez ça veut dire quoi ça rien rien du tout ouais ça vaut mieux sortir du garage on va maintenir R2 pour sortir du garage on le sent sur la manette diriger, accélérer, freiner donc j'ai le but une caméra on va se mettre avec la caméra intérieure hein quand même hein dans un FPS les outils de mission active sont indiqués par l'ATH mini carte la merde la merde ouh 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 bon qu'est-ce que ça vaut le jeu là là-bas c'est un peu fou flou hein là-bas quand même ouais bon allez c'est là qu'il faut aller par hasard par hasard se rendre à la tour radio escalader à la tour radio localiser le watcher alors d'abord je fouille attends j'ai vu un bug je peux courir comme ça ok ici c'est quoi je peux pas c'est c'est verrouillé ici on a quoi ? un briquet ça c'est pour sauter ici qu'est-ce qu'on a ? je fouille hein moi c'est des jeux à fouiller je fouille hein là on peut s'abaisser ouais ok je regarde ok mec y'a rien là bon allez on y va hein c'est vrai que je devrais mettre le flou c'est le flou moi ça m'a toujours fait chier dans les jeux alors là y'a une échelle on va aller par là on va voir ce qu'il se passe ah tu vois ok 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 ensuite quelque chose là ou pas ? yes ! alors de l'eau et jambalaya on ne sait pas c'est quoi un jambalaya on ne sait pas c'est quoi un jambalaya on ne sait pas c'est quoi un jambalaya ah j'ai cru que j'avais vu quelqu'un alors pour accéder en mode photo maintenez désactiver lol 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 comment on fait pour monter en haut euh descente monter j'ai une belle tête de vainqueur quand même alors ici y'a rien je regarde voilà on va y avoir des trucs quand même c'est là que je dois aller alors attends ici y'a rien ah j'ai vu quelque chose ah voilà mutante au clair de lune lire le message ah c'était une nuit comme les autres un brouillard noir oppressant étouffer la ville s'insinuant dans les cœurs et les poumons viciés qui qui tentait d'y respirer de la pluie acide a crépité sur les milliers de fenêtres qui peuplaient le paysage urbain comme autant de touches de piano fantasmagorique trente ans avait passé mais rien n'avait changé je me tenais à la fenêtre en enchaînant les cigarettes mes pensées occupées par les souvenirs d'une femme que je n'avais pas revu depuis la fin de la guerre puis quelqu'un frappa à la porte exactement comme elle comme trente ans auparavant entrer les mots roc s'arrachèrent de ma gorge tandis que je que je levais mécanique 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 mécaniquement la main vers le panneau mural la porte métallique coulissa sans bruit révélant une silhouette gracile drapée d'une robe d'un noir d'encre qui épousait chacune de ses formes elle s'enfonça dans la pièce ses hanches plaquées or ses hanches plaquées or scintillant à chaque ondulation ses lèvres étaient d'une profondeur couleur ébène mais ses yeux ses yeux jaunes de prédatrice transpercèrent les miens et me scannèrent de la tête au pied tu m'étonnes pendant un instant j'eus l'impression qu'il tentait de me dépouiller de mon âme mes lèvres se tordirent alors qu'un hideux sourire narquois je venais de me souvenir que mon âme avait disparu depuis longtemps je l'avais laissé à la guerre tout près des fleurs que j'avais déposé sur la tombe de ma belle-mère quelqu'un cherche à me tuer elle brisa le silence avec une brusquerie saisissante le charme soif de sa voix embruma mon esprit je ne me remarquais je ne remarquais même pas sa troisième main une erreur qui scellerait mon destin c'est impossible comment sais-je en esquivant c'est impossible comment sais-je en esquissant un sourire enjôleur qui voudrait tuer une femme avec des hanches et des lèvres et d'une corpo qui plus est elle brisa ses impernétrables yeux jaunes pendant un moment puis un mouvement soudain elle pointa une mitrailleuse sur moi et une stabilité impressionnante avec une stabilité impressionnante tu m'as mal comprise dit-elle doucement son canon braqué sur un point entre mes deux yeux je parle de toi as-tu donc tout oublié mon cher frère oula attention suspense les souvenirs me revirent en un éclair la guerre le sang de zébio des câbles effilochés les restes éventrés d'un tapis qu'elle avait reçu de margaret seulement deux jours avant sa mort et dernier mot de son père ces révélations sur ma soeur jumelle une mutante abandonnée à la naissance ma promesse de la trouver trop tard c'est elle qui m'a qui m'avait trouvé ouh pas mal on va voir la suite alors on va ouvrir ça désolé je fais plein de café à l'eau à toi à toi ah je te reçois ça y est willy mccoy c'est bon de t'entendre mais j'aimerais pouvoir en dire autant t'es pas content t'as abandonné le plan du coup je peux plus t'aider je savais pas que t'étais si prudent je suis loyal c'est tout il y a des règles et le système peut pas fonctionner sans elles ici on donne du boulot aux nomades parce que c'est leur territoire t'aurais aucun problème si t'étais encore un backer t'aurais du rester avec eux et rejoindre les Snake Nation comme les autres je les emmerde les Snake Nation c'est Nice City là-bas ? c'est la sale ville à la ronde ? putain j'ai besoin de ton aide une dernière fois encore une dernière fois je dois trouver le client qui a ma cargaison mais je sais pas où il est t'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment ? hein ? ma caisse est en panne bien sûr bon il devient la vérité hein ma caisse m'a lâché le coup de plage électrique j'ai du bol d'être arrivé jusqu'ici le client m'a peut-être laissé un message tu peux vérifier pour moi ? euh... ok mais c'est la dernière fois tu as le nom du client ? Jackie Wells ouais il a laissé un message il t'attend dans une ferme je t'envoie la géologue merci Willy je te revaudrai ça tu as l'intérêt essaie de pas te faire tuer il m'appelle plus ok si je tombe là tu crois que il me fait mal ? attends il y a une croix là ? il y a peut-être des objets là non ? tu as l'intérêt tu as l'intérêt ouh tu es quitte je t'aime t'assure la cittance il y a une destruction la cittance la cittance la cerne aïe aïe la cittance la cittance la cittance On va remonter dans la voiture. Ils servent à quoi ? Comment ils usent ces rétros là ? Bon allez. Pas des missions secondaires là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je vais voir parce que... Parlez. Je vous ai dit de foutre le camp. Je ne veux pas à ça avec moi. Pourquoi ils ont des traits jaunes ? Merde. On ne peut pas leur parler là ? Et lui ? Ah. Ça pourrait être pire. Vas-y balance-moi. Faites un sang dans la gueule. On ne peut pas parler. Il n'y a pas de quêtes secondaires ? Secret job de merde. Secret job de merde. Allez. Je suis sûr que ça payait bien. Ouais mais... Je suis presque déçu qu'il n'y a pas de... Oh ! Attends. Oh non. Ça, ça m'est bien. Voilà. Voilà. Tu vois ça, ça me... Voilà. Ça me sort du truc. C'est que le mec là-bas, ils ont mis exactement... Je ne suis pas contre le fait qu'ils remettent les mêmes personnages qui réutilisent les mêmes mobs. Mais pas d'aussi près quoi. Je parie qu'ils disent la même chose. Hey ! Comment ça va ? Il n'y a pas de quêtes secondaires dans la première ville ? Ah, il y a un truc. Alors, invités de la rédaction. Depuis des années, les éditeurs de danse sensorielle s'efforcent de trouver un juste équilibre entre l'expérience réelle vécue et la pureté expérimentielle et technologique. Plus de matériaux est traité et la connexion dissociée, plus l'enregistrement de la danse sensorielle est clair. Les éditeurs sont guidés par ces éléments de conception fondamentaux depuis l'arrivée de toute première technologie de partage entre cerveaux connectés. Pourtant, dans leur quête d'équilibre, ils ont clairement démontré avec le temps une préférence pour la pureté plutôt que le naturalisme. Alors, même jusqu'à en faire un argument de vente quant à la qualité de leurs produits. On peut d'ailleurs se demander si l'industrie, dans ses derniers efforts pour atteindre une pureté optimale, n'a pas oublié l'objectif de la technologie. Nous n'allons-nous pas nous retrouver à traiter et filtrer les enregistrements de danse sensorielle à un point tel que leur intérêt en tant qu'expérience émotionnelle cessera de dépasser celui des films, de la télévision et des jeux vidéo. Au vu de la trajectoire actuelle de l'industrie et après avoir revêcu quelques titres récents de ma collection, cette question auparavant théorique me semble désormais inévitable. Réfléchissons un instant aux raisons pour lesquelles certains rapports suggèrent que le plus en plus d'utilisateurs recherchent des titres non autorisés sur le marché noir, dans sensorielle clandestine, dans sensorielle extrême ou DSX. Pouvons-nous être sûrs que le contenu illicite soit ce qui intéresse ces gens ? Peut-être que ce qui leur plaît vraiment c'est ce grain sale que nous autres éditeurs nous efforçons à faire disparaître. Ces pensées distrayantes, ces souvenirs inutiles, ces associations d'idées confusent ces émotions non désirées. Et si ce bruit n'était pas aussi superflu que nous le pensons, si ces expériences périphériques détenaient le potentiel de faire une bonne danse sensorielle, un chef-d'oeuvre ! Nous ne nous rendons pas service en refusant d'explorer ces questions avant que notre croissance pour la pureté des dents sensorielles ne conduisent l'industrie à rejoindre une longue liste de la technologie éphémère et obsolète. J.A. Relive.it, le magazine trimestriel des éditeurs amateurs et passionné de danse sensorielle. Ok, d'accord. C'est un truc... C'est pas non plus important. Genre, regarde, hein. Voici un truc... Je pense pas qu'il y a des quêtes secondaires ou un truc... Hein ? C'est un truc de lire. Mélonne. Ah, des gosses. Je me pousse. Bon, allez, on va aller faire la mission parce qu'apparemment il n'y a rien ici. Allez. Donc on va aller passer. Nouvelle zone. Quoi ? C'est quoi, nouvelle zone ? Quoi ? Carte. Que... C'est ça, New City ? Ah ouais, quand même. Grand, hein. Wouh, doucement. Est-ce qu'il y a dans le manuel ? Ok. Je reviens aux alentours voir s'il n'y a rien avant de rentrer. Ouh, pas mal. Ah, il y a un truc. Le jeu est gratté, merci. C'est quoi ces bruits là, chelou ? Bon, allez. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. C'est toi, Wells ? Chucky, por favor. Moi, c'est V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler à faire. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis ? T'es un homme de principe ? Il en faut bien essayer. Au moins, il te restera toujours ça si jamais on te prend tout le reste. Ok, dans ce cas, on commence par toi. Je suis né à Night City. Un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand chose. Bah... Imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou euh... Un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Haywood. Et euh... Tout le monde porte un crasheur. Et toi ? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. Il y a des petits grains... C'est quoi les petits grains noirs ? Qu'on voit de temps en temps. Y a quoi dedans ? Moins t'en sauras, mieux ce sera. J'en sais rien non plus. Et c'est mieux comme ça. Tu sais même pas ce qu'on doit faire passer ? C'est de la marchandise corps pour voler. Voler ? Un pomard l'a perdu, un autre l'a trouvé, la fait circuler... Et voilà, elle est là. Tu sais, c'est l'effet papillon ou un truc du genre. Et y a personne qui cherche cette caisse ? C'est pas un problème qu'ils la cherchent. Tant qu'ils la trouvent pas avant qu'il ait passé la frontière. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Quoi ? Il a parlé quelle langue là ? Je commençais à penser que tu viendrais pas ? J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce con de shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Attends, d'abord je fouille, hein. Attends, désolé, t'as l'air costaud. Ah, bah, tu vas encore rester longtemps. Alors. J'aime bien lire, hein. Je suis désolé pour ce que... Pour YouTube. Premier code des nomades. Protège et respecte ton clan et surtout ta famille. Ta valeur se mesure à ta parole. Partage avec les autres membres de ton clan. Respecte la vie privée et le bien-être de ton clan. Ne mets jamais ton clan en danger. Fais-toi toujours payer honnêtement pour un travail honnête. Nouveau code des nomades. Protège ta famille et ton clan dans cet ordre. Ne vole personne de ton clan. Ne garde pas pour toi-même ce qui pourrait aider un autre membre de ton clan. On peut difficilement imaginer un groupe moins enclin à voyager que les fermiers. Ils sont pourtant à l'origine de l'âge des nomades. Catastrophe naturelle, maladie ravageant les cultures, conflits armés et lois martiales autorisant les corporations à spéculer et privatiser les terres. Tout cela les poussa vers une nouvelle vie sur la route. Les premiers clans reconnus comme nomades furent les Aldecaldos et les Jodez. Suivi peu appris par les Snake Nation, les Tellas Nation, les Folk Nation, les Blonde Nation et Metacorps. Je suis même déçu qu'il n'y a pas Nation. Pour un total de 7 nations. Les nations nomades se divisent en tribus. Elles-mêmes sont sous-divisées en clans et familles. Une famille comprend généralement de 10 à 100 individus. Tandis que les plus grandes nations peuvent en compter jusqu'à 1 million. Au début des activités, les nomades furent considérés comme anarchistes et subversives. Surtout avec les corporations. Vous l'imaginez bien. Qui réalisèrent rapidement qu'elles ne pourraient pas les contrôler. Le plus ironique dans tout ça, c'est que c'est grâce aux nomades que nos villes furent reconstruites après les guerres et les catastrophes qui marquèrent la première moitié du 21ème siècle. Après tout, les familles se rassemblent pour construire, pas pour détruire. On a pris un peu plus sur les nomades, c'est pas mal. Regarde s'il n'y a rien. Je suis un fouillard. J'ouvre les coffres. Ça pèse une toque. Après, on va se laisser là sur YouTube. C'est la voiture. Bon, on décolle. Ah ouais. Vaut, hein, de tout prix. Allez. Oh, 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 oh. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport ? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot ? Si, si. Tu l'es juste. T'es sûr ? Écoute, mon grand. On est tous les deux des pros, ok ? Ouais. Eh, euh... T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc ? Pourquoi ? T'es nerveux ? Moi ? Euh... Pour le favor... Ok. Peut-être un peu. Eh, on approche à la frontière. C'est quoi la suite ? Rien. Il faut nous scanner et contrôler nos papiers. Ah... Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Ah, il fait rien automatiquement. Ah ! Bah non. D'accord. Dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection. Ok. J'ai cru que j'avais écrasé. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. D'accord. J'ai un très mauvais pressentiment. Tu sais, ils vont le voir si t'es nerveux, hein ? Il faut vraiment que tu te calmes. Ouais, ouais. Passe-moi le manifeste. Ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi ? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Wow. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant ? Relax. C'est la procédure habituelle. Ça fait partie du plan. Bon bah, j'imagine que tu sais ce que tu fais. Il va falloir allonger quelques aidis si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux-docs. T'as la puce de crédit avec le boxy ? Oh, euh... Ouais. Je l'avais oublié. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah tiens ! Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça parte en couille. Ok. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Ok. C'est pas mal mon arme. Bosse machine. Présentez-vous en salle numéro 2. 2 ? Ok, ça marche. C'est ça la carte. Salle 2. Ah elle est pétée la télé là. Salut. Salle 2. Salut. Asseyez-vous. Ok. Au papier. Alors, j'ai connu le topo. C'est un contrôle de routine ? Ah, je connais le topo. Je sais comment ça marche. Tout est là. Peut-être. Peut-être pas. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez ? Tout est là. Il y a un problème ? S'il y a un problème, dites-le moi. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Mais j'ai encore rien dit. La question c'est, est-ce que je dois m'attendre à une irrégularité ? Non, mais t'as des rôles de yeux. Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez ? Ça ne vous regarde pas. Je pense pas vraiment que ça vous regarde. Ah, vous croyez vraiment ? Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Ouais, ouais. Attends, j'ai vu un truc là où je ré... Oui, ok. Bon allez, je reprends mon conduit. Salut. Attention avec ce jouet. Ouais, attends. Et bienvenue à Night City. Merci. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut ? Ils sont jeunes et naïfs. Enfin, autant dire ignorants. Bon allez. Comment ça s'est passé ? Pas bien. Je te raconterai, dès qu'on leur a foutu le corps. Ouais, ok. Mais comment ça fonctionne ces rétros, s'il vous plaît ? Quelqu'un peut me le dire ? Pas les trois quand même. T'es un peu trop proche du volant. Tu vas me dire ce qu'il s'est passé là-bas. L'incident, t'es... T'es un merde. J'en ai même pris la tête. Bien sûr. Ouais, quitte juste ce qu'il dit. Disons que j'ai un mauvais pressentiment. Oh merde. Mais ça t'arrive souvent ? C'est rare. Tu crois que ça sent les emmerdes ? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Il ne faut pas rester là. Ok. Qu'est-ce qui va vous dire ? La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Ah. Je répète, arrêtez le véhicule. Wouhou. Alors, oula. Dégainez l'arme. Rengainez l'arme et se rasseoir. Appuyez deux fois sur le triangle. Comme passager, dégainez votre arme qui vous permet de vous pencher par la fenêtre pour utiliser les armes à distance. D'accord. Hop. Allez, on va utiliser l'arme pour la première fois. Il y a un bon ressenti sur la manette. Allez. Allez. Alors, j'en ai eu un. Je peux pas les avoir à travers la vitre ? Je peux cremer les pneus ou pas ? Je peux pas les avoir à travers la vitre ? Je peux cremer les pneus ou pas ? Ok. Il se prend tout seul. Il se prend tout seul. On va se prend tout seul, je crois. Je fais rien. Non. 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 t'ens. Attention ! On revient. C'était chaud. On désaspect. Sauce ! Je suis trop vieux pour ces conneries. T'arrêtes pas. On peut pas rester là. ça a l'air désert on va s'arrêter là j'ai des trucs à régler avant de continuer on vient de dire t'arrête pas c'était censé être un job tranquille sans accroc calme toi c'est des choses qui arrivent tu penses que c'est ma faute t'as qu'à me le dire en face je sais pas c'est ta faute le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimballait sa cargaison alors ces connards de douaniers ils peuvent nous en culé à sec quand ils veulent et s'en tirer comme ça il a pris un risque il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir et il a eu raison on fait quoi maintenant tu me paies les frais de transport je pourrais te poser la même question tu me paies les frais on a passé la frontière maintenant tu me payes et on part chacun de notre côté ok je vais pas te mentir je suis un peu raide je peux pas te payer tout de suite je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un balle et tu pensais que j'allais t'attendre là bien sagement en fait j'allais pas te payer du tout je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière mais t'es un chic type tu m'as piégé j'apprécie ton été tu m'as piégé tu m'as piégé ah ouais désolé d'avoir enfreint ton code de l'honneur de trafiquant alors c'est quoi la suite on regarde ce qu'il ya à paquet ouvert c'est synonyme d'embrouille j'emmerde le client un moment c'est mieux d'être à son compte plus de commission plus d'intermédiaire et puis je dois savoir ce que je vends si je veux trouver un nouvel acheteur oh merde il ya marqué arasaka sur la caisse on vient de voler un gros poisson alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric je crois des petites quoi ouais j'ai vu un docu sur eux à la télé ils ont disparu il ya une trentaine d'années ils viennent des petites antilles on a fait du chemin boule d'écaille c'est vraiment un iguan qu'est ce qu'on fout avec un iguan tu penses que tu peux en tirer quelque chose ouais je crois qu'il va bien nous aider nous ouais partenaire on va faire moite moite un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêts à acheter cette beauté mais c'est con quand même j'ai toujours voulu avoir un animal j'avais déjà trouvé un nom mani et au fait tu sais ce que tu vas faire en arrivant à night city non j'ai pas de plan pour l'instant pourquoi tu demandes ça parce que je sens que tu vas avoir plein temps libre et pas grand chose à faire et à night city tu peux pas vraiment t'en sortir sans pote mais t'en fais pas je vais t'aider à trouver une piôle un toit c'est important et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter comme une famille tu vois tu t'en trouveras peut-être une à night city pas besoin d'aide j'ai jamais dit que j'avais besoin d'aide arrête c'est rien le courant passe entre nous ce serait qu'on ne pas en profiter partenaire et il veut que tu le caresse tu sais quoi jacky toi aussi tu es un chic type arrête tu vas me faire rougir essai ok partenaire on prend ce lézard et on se tire en vitesse c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves j'adore notre bonne vieille ville je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chier vingt ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope chaque jour une centaine de personnes débarque ici mais moins de la moitié de ses pommards survivra une année et encore si l'année est bonne pourquoi ils viennent tous à night city alors eh ben pour devenir un samouraï des rues comme morgan blackhand ou wayland pas à boire plus on prend risque plus on peut gagner nous c'est ce qu'on dit en tout cas mais on peut pas rester au top très longtemps la vie se consomme vite quand on a bruit parler de vous ou alors quand je prends une balle la plupart des légendes de cette ville vous savez où ils sont aujourd'hui la fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment ça doit être le repère des pannes ross qui l'ont kidnappé ouvre grand les yeux et les oreilles ok ça me fait penser j'ai un petit cadeau pour toi un éclat d'entraînement de militech si jamais tu veux te remettre à niveau ça te dit un petit exercice de tir en vr tu as eu ça où militech jack on parle de matos militaire ultra confidentiel comment tu as chopé ça c'est t-buck qui l'a craqué et elle a fait quelques petites modifs ah bon ça lui plaisait pas non elle disait que c'était pas son style tu comprendras vite donc mais je remarque qu'on a récupéré le chien on est censé connaître tous ces gens à temps là on a des rétros oui je pense alors là c'est pour le tatis ciel passé de didacticiel on n'a pas le temps ok pourquoi pas nous allons commencer par un entraînement au base du combat la séance sera enregistrée à des fonds d'évaluation ok mais ça mais ça j'en suis désolé ça sera ça sera ça sera pour le prochain épisode je vais sauvegarder voilà j'ai sauvegardé sur youtube on va se laisser ici surtout tu aurais continué voilà pour l'instant alors qu'est ce que je pense du jeu notre premier épisode j'ai déjà marqué quelques petits maigris chon bug mais le jeu à l'art beau ça va alors de bien tourner je suis en 30 et puis ma seconde je suis pas en mode performance je suis en red tracing donc on verra bien je pense et on verra vraiment la différence on verra quand la city comme ça se passe le désert c'était pas non plus le truc mais voilà on a fait le prologue j'ai envie de dire là dans la deuxième vidéo on fera le mot d'entraînement et on verra bien j'espère en tout cas que ce l'esprit vous plaît je suis désolé je sais que je me répète je suis désolé pour ceux qui attendent je sais que voilà j'ai presque plus personne en live même quasiment personne je parle dans le vide à chaque fois je vous dis clairement sur youtube les vidéos font de moins en moins de vues et j'espère plus en plus d'abonnés sur youtube je sais que vous attendez du j'ai acheté les fins 22 je vais le faire j'ai pas eu le temps de le faire mais je vais le faire je sais que vous attendez du grand tourisme je le sais ça je sais vraiment mais voilà je vais pas comme je l'ai déjà dit j'ai pas encore ça faire du grand tourisme aussi j'ai pas envie de faire du grand tourisme pour l'instant je suis en plein déménagement et c'est donc du coup pour l'instant j'ai pas envie de me focaliser sur des entraînements etc je le ferai vraiment quand je serai dans la maison en fait voilà pour l'instant j'ai pas trop l'envie dit clairement bref n'oubliez pas de vous abonner de liker de commentaire pour vous faites ce que vous voulez un façon voilà si vous voulez vous désabonner de la chaîne youtube je comprends parce qu'il n'y a pas de contenu que vous espérez ouais bon voilà j'en suis le premier désolé ne vais pas me rejoindre sur twitch également je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde